je suis pas certain que 5 heures du matin ce soit vraiment le meilleur moment pour tourner une vidéo mais Marvel a sorti un nouveau trailer donc je me suis levé donc aujourd'hui je vais essayer comme je peux de réagir à ce trailer essayer bonjour à toutes et à tous avant que cette vidéo ne commence je vous invite à suivre un petit peu le prochain tournoi qu'il va y avoir sur les réseaux sociaux sur instagram twitter et sur discorde puisqu'il concerne les films d'animation au moment où je tourne celle-là où j'ai pas fait les annonces mais normalement je l'ai fait tout à l'heure dans quelques heures et vu que cette vidéo sort mercredi j'aurais déjà annoncé comment envoyer des candidatures comment envoyer des participants donc je vous invite à me suivre sur les réseaux et à participer à ce tournoi je me suis réveillé en plein milieu de l'année comme il m'arrive souvent de me réveiller et j'ai vu que Marvel a sorti un nouveau trailer que j'étais tellement pas prêt à ce qu'il sorte un nouveau trailer pour les Amy the world qui concerne les séries de façon générale Marvel a fait une annonce et a sorti le trailer de WandaVision autre info importante contrairement à ce qui était prévu WandaVision sera la première série de Marvel à la base ça devait être Falcon sauf que la série a été reportée et ça a été remplacé par WandaVision qui sort je pense en décembre 2020 donc Marvel a sorti un trailer ça fait très longtemps qu'on attendait un trailer de Marvel parce que il y a eu Covid et tout donc c'était un petit peu compliqué le retour des trailers et bandes annonces de Marvel ça veut aussi dire qu'il va y avoir le retour des critiques et des théories et ça ça fait plaisir parce que ça fait longtemps ma dernière critique elle remonte à elle remonte à peu près au mois de mars je crois avec le trailer le second trailer de Black Widow comme d'habitude casque sur les oreilles c'est un trailer qui n'est pas très long il dure à peine 1 minute 20 mais je pense qu'on va avoir pas mal d'informations sur ce que pourrait être la série et puis moi un amant je ferai une vidéo pour théoriser et analyser ce trailer là donc je ne parle pas trop en profitant vanda et vision nous deux on fait vraiment la paire on est chez nous maintenant et je veux qu'on s'interesse oh ce sera vraiment phénoménal d'où venez-vous tous les deux depuis quand êtes-vous mariés et pourquoi n'avez-vous pas encore d'enfants oh notre histoire je crois que ce que ma femme veut dire c'est que nous venons de d'où venez-vous depuis quand êtes-vous mariés et pourquoi oh arthur ça suffit ça suffit ça suffit ça suffit je suis morte non pourquoi croyez-vous ça parce que vous l'êtes nous sommes un couple pas comme nous nous n'en avons jamais douté une seconde oula il ya oula par contre clairement on est bien d'accord ici là c'est ça là c'est monica rambo la la fille la petite fille qu'on voit dans le captain marvel ouais c'est elle il y a des personnages qui n'ont absolument aucun rapport avec avec wanda vision qui sont dans la série ou en qui sont dans la série wanda vision ah oui d'accord oula c'est c'est très c'est trip je pense que moi je pense que wanda a pris oui wanda elle a créé sa propre réalité où elle a recréé une sorte de vision alternative genre elle a repris le vision qui est mort dans la major infinity war elle lui fait croire entre guillemets qu'il a envie parce qu'à priori il s'en rend compte à un moment donné mais c'est assez très perché je pense qu'elle est devenue un petit peu allez je pense elle est devenue que clairement clairement folle clairement elle seule quoi elle était seule et elle a voulu recréer une sorte de de bulle où où elle vit une vie parfaite avec vision en apprenant que c'est cette série qui va ouvrir la phase 4 du mc1 au niveau des séries en tout cas parce que le premier film c'est black widow c'est très intéressant c'est très hypon c'est particulier il ya beaucoup de références à des séries un petit peu années 50 60 parce qu'elle va traverser j'ai l'impression qu'elle va traverser les périodes il ya une période où ils seront en noir et blanc il ya une période où ils vont passer à la couleur le trailer change beaucoup de ce qu'on a pu voir par rapport à ce que nous a toujours proposé marvel mais c'est super intéressant enfin moi en tout cas ça m'intrigue je pense que j'irai clairement torché disney plus pour regarder cette série c'est un teaser assez surprenant mais en vrai c'est super intéressant wanda fait partie de mes personnages préférés depuis un game car elle s'est révélée comme un personnage très important ça fait clairement plaisir de retrouver un trailer de marvel putain ça faisait tellement longtemps qu'on n'en avait pas eu mais au moins on aura de quoi s'occuper en cette fin d'année puisqu'il ya quand même black widow et il y aura wanda vision enfin bref voilà moi c'est ici que je vous quitte j'espère que ce petit trailer vous a plu moi je vous dis à la semaine prochaine portez vous bien c'était votre capitaine marlous ciao m m m m m m m m – Sous-titrage FR 2021